Crystal Luxe Rare Stoppé là ! Ouais ! J'imagine que vous ne savez pas ce que ça veut dire ? Hé, on t'a appris quelque chose aujourd'hui Maintenant, c'est ton tour Ouais ! Qu'est-ce qui rime avec Boom ? Iris, qu'est-ce que tu fais ? Oh, désolée, j'étais en train d'écrire un poème d'amour Oh, poème d'amour ! Pour ce garçon dont tu es tombée amoureuse il y a une heure Oh, est-ce que c'est romantique ? Elle peut pas être amoureuse, elle vient de le rencontrer Je sais, oui, c'est ça, un vrai coup de foudre Oh, alors les coups de foudre, ça existe vraiment ? J'en ai tellement entendu parler dans les contes de fées terriens Les contes de quoi ? Ah, ce sont des histoires avec des sorcières maléfiques Des princesses ensorcelées et un amour éternel L'amour éternel Ces contes de fées ne sont que des histoires stupides et romantiques Il n'y a rien de vrai là-dedans C'est ce que je croyais aussi, jusqu'à ce que ça m'arrive à moi Iris, tu as accepté qu'on travaille deux fois plus pour devenir encore plus génial Est-ce que tu te rappelles ? Tu as raison, allez c'est parti Que les Melsors soient loués Je veux retourner voir mon petit ami Je ne sais toujours pas comment il s'appelle Surtout ne bouge pas Cristal Veritus Hé, regardez, le voilà Il va passer juste sous ses caisses Elles sont sur le point de lui tomber dessus Mais je ne veux pas qu'il lui arrive une chose pareille à mon chou d'amour Ça c'est moi en train de lancer le sort Cristal Flecto en direction des caisses Et de sauver mon amour Ça c'est très bizarre Qu'est-ce que tu as vu ? Là, dans la grue Cristal Veria Vous voyez ? Ah oui, c'est vrai Oui, je l'ai vu moi aussi Mon petit ami a les yeux marrants, c'est si joli La créature qui était sur la grue a tiré quelque chose en direction d'Iris et de ce garçon C'est sûrement une espèce d'enchantement Attends, non Les sorcières maléfiques ne lancent pas des sorts d'amour Elles détestent l'amour Et elles détestent les jolies filles Et elles détestent aussi les... Oriana, s'il te plaît Nous devons retrouver cette créature Cette créature utilisait nos propres pouvoirs contre nous C'est comme ça que vous avez été emprisonnés par votre magie Et comme ta magie tire sa force de l'amour Tu as été frappée par un sort d'amour Ça t'a rendu complètement gaga Je sais que cet amour n'est qu'une illusion Mais ça a l'air si vrai Peut-être que finalement tu aimes vraiment vraiment Brad Comment tu sais qu'il s'appelle Brad ? J'en sais rien Je viens de l'inventer J'adore ce prénom Oh, je ne peux pas être amoureuse d'un garçon dont je ne connais même pas le prénom Alors comment inverser le sort ? Je suis certaine qu'un de mes grimoires aura la réponse Ça ne prendra pas plus de quelques semaines Quelques semaines ? Tu plaisantes ? Moi aussi j'ai un grimoire et je pense qu'il va régler les choses un peu plus vite Tu m'as tellement manqué Tu m'as manqué aussi Ferme les yeux Ah, Mina ! Mon seul et unique grand amour Charlie ! Ah, c'est bien toi ! Cette fois tu es redevenue toi-même Ça a marché ? Je comprends pas Eh ben, dans les contes de fêterriens, les sorts maléfiques sont toujours annulés par un baiser d'amour sincère Je rentre à la maison et j'essaierai de ne pas trop penser que ma vie est complètement fichue On ne peut pas la laisser dans cet état-là Je vais me plonger tout de suite dans mes livres de magie pour trouver la solution Mais tu as vu comment le baiser a fonctionné sur Brad... euh... Charlie, pardon Je pense que ça peut aussi fonctionner sur Iris Si ça fonctionne, tu devrais au moins pouvoir te transformer Ta magie sera faible mais c'est déjà un début Euh... Ouvre la bouche et tire la langue Ah, cette odeur ! Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop infecte ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un remède de chez nous qu'on appelle le ouze Thalia, tu crois sérieusement que je vais mettre ça sur ma langue ? Ah, tu peux essayer au moins Ah, il y a quoi dedans ? Rien de bien méchant D'abord, tu prends la crasse moisie d'une ombrille d'une centaine de muskamammouth géants Non ! Arrête ! Non ! Mais seulement après qu'elle a été digérée dans un bain de verre en décomposition C'est vraiment très appétissant tout ça, mais je pense qu'on va plutôt essayer autre chose On va le faire en plusieurs fois pour mieux y arriver On peut faire une pause alors ! Pour prendre un smoothie Moi en tout cas, je veux bien un smoothie Oh non, non et non ! On n'a pas le temps de faire une pause smoothie Tchin tchin ! Alors Thalia, qu'est-ce que t'es en train d'écrire dans ton miroir à penser ? Seulement qu'on est très fiers de toi parce que tu es une excellente élève et que tu as vaincu ce terrible minotaure Thalia chérie, il y a quelqu'un qui veut te voir ! Je crois qu'on mérite un smoothie pour fêter le premier rendez-vous terrien de Thalia Super idée ! Et on en profitera pour dire bonjour à Nathaniel une fois là-bas Ah ! Euh... J'y avais même pas pensé ! Des sandwichs et pinares fromages ! D'après ce que j'ai vu, tout le monde a l'air de bien s'amuser Évidemment que tout le monde s'amuse ! C'est la fête de Lily Bowman ! Et il y a des jeux, des buffets incroyables, un stand de maquillage ! Tu peux même te faire maquiller en lion si t'as envie ! Qu'est-ce que c'est ? Un lion ? Euh... Eh ben c'est une espèce de gros chat sauvage géant doré avec une grosse crinière qui t'écr... Non, je parle de ça ! Lily ? Oh, je suis désolée ! Vous vouliez utiliser la cabine ? Non ! Non, on est venu pour t'aider ! Est-ce que tes amis t'ont obligé à faire des photos ridicules où tu fais des grimaces ? Non ! En fait, pour tout vous dire, je n'ai pas d'amis ! Et t'es pas seulement super célèbre ! T'es aussi super drôle ! Ah non, sérieusement, pourquoi t'es si triste ? Quoi ? J'ai un bout d'épinard coincé entre les dents ou quoi ? Lily ne plaisantait pas ! Elle a l'impression de ne pas avoir d'amis ! Et oui, tu as aussi un gros bout d'épinard coincé entre les dents ! Ah, je le savais ! Merci Talia de me l'avoir dit, t'es vraiment une amie ! Ah, il en reste encore un peu là ! C'est comment d'avoir des amis ? De vrais amis, qui vous disent toujours toute la vérité ? Oh, c'est top ! Même quand la vérité vient de Talia ! Elle est tellement sincère que parfois, c'en est même un petit peu embarrassant ! Alors, c'est vrai, tu n'as aucun ami ? Euh, j'ai un agent, un manager, un attaché de presse, un styliste, mais non, pas de véritables amis ! Il n'y a pas une seule personne ici qui soit mon ami ! C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue de toute ma vie ! C'est vraiment horrible ! Il suffit juste d'avoir l'esprit ouvert et de rencontrer les bonnes personnes ! Allez, viens, on va t'aider ! C'est un peu notre spécialité ! Vous m'avez aidée alors que vous ne me connaissez même pas ! On adore aider les gens ! C'est un peu notre spécialité ! Je me suis rendue compte qu'à un moment de ma vie, j'étais si obsédée par ma carrière que j'en ai oublié l'essentiel ! Pour avoir des amis, il faut avant tout savoir en être une ! Vous en êtes la preuve ! Alors au lieu de rester seule dans ma chambre, je vais devenir une meilleure amie pour toutes les personnes qui m'entourent ! Ça, tu vois, c'est un super plan ! Ouh ! Gros câlin ! C'est le moment pour que votre musique ait de les amis à se rapprocher ! D'accord ! Oui ! C'est parti ! Oh ! Lily, j'ai failli oublier ton foulard ! Attends ! Je crois que tu as laissé tomber ça ! Oh ! Waouh ! Vous savez ce qu'on dit sur l'amitié ! C'est un vrai trésor ! J'arrive pas à croire que j'ai perdu un saphir d'Ephedia ! Oh ! Ces jumeaux me tapent sur les nerfs ! Eh bien, ce sont nos pires ennemis, après tout ! C'est un peu normal ! Oui, t'as raison ! Mais on les laissera pas recommencer ! Oui ! Ça, c'est bien parlé ! Et si jamais ils essaient, on les surprendra avec le sort Cristal Calvis ! Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air affreux ! Ah oui, c'est horrible ! Et très embarrassant ! Je te la prendrai demain, si tu veux !